Nous avons élu un président de la République dont vous le savez bien, les députés qui votent la loi chaque année savent bien que nous avons accepté l'augmentation des revenus du président et des ministres. Nous avons tout augmenté pour que quand même l'exemple nous vienne du sommet. Mais qu'est-ce que nous avons observé ? La lutte contre la corruption que nous avons donnée ici devrait commencer par le sommet. Il y a eu marche verte, il y a eu tout. Mais je suis de du coup comme l'honorable Wali Zoumarou. Le président bâti un mois, un an ou deux ans après son arrivée au pouvoir, la meilleure maison de la Donga. Elle a coûté près d'un milliard, plus d'un milliard. Dans le même intervalle de temps de ces quatre dernières années, le président bâtit encore une maison personnelle à Paracoup plus importante que celle de Djougou. Dans la même durée, nous connaissons la maison de Tchaourou, ce qu'elle était. C'est devenu une hacienda présidentielle. C'est devenu une hacienda présidentielle. Ici, à Cotonou, nous connaissons ce qu'était la maison du président. Nous avons des informations, j'espère, qui disent qu'il aurait acquis même des maisons qui sont autour pour en faire une propriété. La presse a dit, personne n'a démenti, en tout cas dans les colonnes, que même notre président est en train d'acquérir des biens à l'étranger. Mais quel est le revenu qui permet au président de réaliser ça ? En dehors, quand le président sort, nous sommes tous là. Le président sort de l'argent. Des mosquées, moi je sais que dans l'une des visites du président, ceux qui sont avec lui, et même des groupes qui sont allés chercher de l'argent, nous ont dit à peu près que c'est près de 60 millions qui ont été distribués dans la ville de Djougou en deux jours. 60 millions. Des mosquées, les gens n'ont rien demandé, ils ont 20 millions. Mais d'où est-ce que le président tire ses revenus ? Si nous devons poursuivre quelqu'un, mais il ne faut pas commencer à dire au président aussi de nous dire où il trouve cet argent. Il y a des fonctionnaires, n'est-ce pas, que nous allons poursuivre pour dire qu'ils ont détourné de l'argent, ils ont fait pour des montants insignifiants. Mais nous ne demandons pas à notre président où il trouve ça. Dans ce cas-là, comment voulez-vous, si le poisson commence à pourrir par la tête, il ne sert à rien que nous on s'accroche au tronc ? C'est quoi ça ? Alors moi, c'est un scandale aussi. Mais comme chaque fois qu'on parle au Bénin, on pousse les femmes ou les émidiens à courir là pour nous dire, bon voilà, nous on fait des marches, on fait des marches, on nous interdit de parler à la télévision. L'ONTB est devenu autre chose que ce que nous connaissions. Et c'est notre argent, parce que nous payons tous les impôts ici. L'ONTB de son DGA, son planton, c'est nous qui les payons. Et pourquoi nous n'avons pas tous le droit équitable ? Pour dire les choses à temps. Et je veux remercier vraiment la coalition ABT 2011 pour cette initiative. Parce qu'il faut dire les choses à temps avant que ça ne soit grave. Notre chauffeur conduit dangereusement. Et nous sommes dans le véhicule. Nous sommes tellement enthousiastes, en train de rire entre nous, on ne fait pas attention à ce chauffeur. Moi, je me demande, au moment où on voulait démarrer, quelle est la vitesse, laquelle il a passé. C'est la première ou la marche arrière. Il faut savoir, où est-ce que nous nous retrouvons aujourd'hui ? Mais Dieu merci encore une fois. Nous allons passer, avec ce véhicule-là, nous le regardons. Maintenant, nous tous, on a vu. Il sait, c'est, tout ça. Même les émidiens, vous avez vu, non ? Nous avons compris. Dieu merci, restons un peu tranquilles, je dis. Comme il y a un poste de contrôle constitutionnel qui est devant, là. Ah, c'est l'occasion, hein ? Il ne faut plus le laisser remonter au volant. Sinon, c'est nous tous qui allons dans le trou. Le prochain ravin est plus profond. Moi, donc, je voudrais m'arrêter là, parce que pour scandale, je crois qu'il y en a beaucoup trop. Et vous n'allez pas en finir. Mais ce que vous avez fait, Dieu vous le revaudra, parce que c'est la nation que vous sauvez, c'est tout le monde, y compris le président Yaïd lui-même. Merci. Merci.